L'Odyssée est un récit complexe qui bouleverse la chronologie. La construction de l'Odyssée est assez atypique, disons-le, elle est assez particulière. Effectivement, au niveau de la temporalité, nous pouvons remarquer qu'il y a des va-et-vient, des retours en arrière, et que cela déforme un peu la chronologie. La rencontre avec Nausicaa et le récit d'Alcinos correspond en réalité à la fin des aventures du héros. Seulement, elle est présentée en début de récit. On appelle cela un récit enchassé. L'épopée de l'Odyssée est contée par une voix extérieure, une voix inconnue, qui s'exprime à la troisième personne. C'est le narrateur du récit principal. Et à l'intérieur de ce récit viennent s'imbriquer d'autres récits où le personnage s'exprime cette fois-ci à la première personne. On a pu le constater quand Lys raconte ses aventures au roi Alcinos. A ce moment-ci, il s'exprime à la première personne. Nous pouvons donc comprendre que l'Odyssée articule plusieurs récits dans son œuvre. Que devons-nous retenir ici ? Eh bien, que l'Odyssée d'Ulysse est une épopée, que dans celle-ci, nous avons plusieurs récits qui nous sont contés, à savoir un récit principal avec un narrateur extérieur, qu'on pourrait dire même un narrateur inconnu, qui lui s'exprime à la troisième personne, et des récits enchassés où le narrateur parle à la première personne. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura été utile. Je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour d'autres devoirs ! Sous-titrage Société Radio-Canada